Le siège à l'Est de la République démocratique du Congo, le Rwanda se dit favorable. Bien sûr. Mais le président rwandais a des propos qui choquent l'opinion de la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous à dire au fait qu'il annonce qu'il n'y a pas eu de massacre à l'Est et que, par exemple, le prix Nobel de la paix n'est qu'un instrument aux mains de ceux qui l'ont couronné ? Non, je disais d'ailleurs tout à l'heure à un de vos confrères que je n'ai pas de polémique à faire avec le président Kagame. Je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voix et je les utiliserai pour lui parler. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais. Il est fait par des experts onusiens. C'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'Est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnelle ou pénale, peu importe. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc, moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix, la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins. Et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région. Ça ne sert à rien. Donc, je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela. Mais le docteur Mukwege... Alors, par rapport au docteur Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde qu'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour la restauration de la paix à l'Est. Et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là. Il vit là-bas, près des victimes. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler de nos populations. Donc, il a toute mon affection et tout mon soutien. L'état de siège est décrété. Nord Kivu et Itoury. Certains se posent la question, pourquoi pas le Sud Kivu ? Mais surtout, combien de temps, selon vous, devrait-il durer ? Le plus tôt possible serait le mieux pour moi. Pourquoi pas le Sud Kivu ? Mais tout simplement parce que la nature du conflit au Sud Kivu est différente de celle de l'Itoury et du Nord Kivu. Au Nord Kivu, dans ces deux dernières, donc Nord Kivu et Itoury, il y a des groupes armés qui s'attaquent aux populations. Et ce sont parfois même des groupes armés étrangers. Tandis que du côté du Sud Kivu, ce sont des conflits communautaires. Donc, la réponse, elle doit être différente. Là, on ne doit pas venir avec l'armée pour tirer sur tout ce qui bouge. On doit plutôt avoir une approche conciliante. Leur apporter des réponses, par exemple, vis-à-vis de la présence de l'autorité de l'État. Parce que c'est ça aussi qui fait que beaucoup de choses vont dans tous les sens. La réponse à leurs problèmes. Il y a souvent des conflits parce que le bétail des uns va brouter les champs des autres. Et donc, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut régler. Apporter une réponse au manque créant d'infrastructures. Lutter contre la pauvreté, les difficultés qu'il y a là-bas. Le manque de centres de santé adéquats, de routes, etc. Donc, voilà, c'est des réponses comme ça qu'il faut apporter. Tandis qu'en Étourie et au nord Kivu, il faut une réplique militaire et de grande envergure. Vous avez un nouveau gouvernement. Le FCCK s'est terminé, définitivement. C'est une question ou... Je pensais que vous posiez la question. Ça aurait pu être une question. Mais à quand les premiers résultats ? Et est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec deux alliés ou trois ? M. Bati, M. Bemba, M. Katumbi, qu'avec Joseph Kabila ? Ben, écoutez, je ne crois pas que ce soit une question de personne. Une coalition, c'est une question d'objectif. On coalise avec ceux qui regardent dans la même direction que soi. N'est-ce pas ? Et à un moment donné, au moment de faire la coalition FCCK, nous nous étions mis d'accord. Je vous rappelle que nous avons un programme commun. Et au moment de le dérouler, ce programme, il a commencé à y avoir des problèmes de croque en jambes, etc. Je ne vais pas y revenir. Mais c'est ça qui a provoqué le divorce. Maintenant, nous avons de nouveaux alliés. Et là aussi, nous sommes d'accord pour regarder dans la même direction. Sauf que là, c'est moi qui ai indiqué la direction. Ce n'est plus comme avant, où on était ensemble à indiquer la direction. Ici, je l'indique seul. Ceux qui m'ont rejoint sont totalement d'accord de regarder dans cette même direction et de faire un pas avec moi dans cette direction. Donc tant mieux. Et on jugera sur pièce le moment venu. Mais pour l'heure, on n'a pas à s'en plaindre. Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi président de l'Union africaine. Les Congolais se posent la question de savoir quelle est la charge la plus importante. Les deux. Les deux. Parce qu'une République démocratique du Congo sans l'Afrique, ça ne sert à rien. Et une Afrique sans la République démocratique du Congo aussi, ce serait un vide important, toute modestie gardée. Donc je veux faire de la République démocratique du Congo un moteur de l'Afrique. Et de cette Afrique, je veux en faire le continent de l'avenir, parce qu'on le dit. Mais au lieu de continuer à le dire, moi je veux le faire. En tout cas, y contribuer. Je ne dois pas être prétendieux pour dire que je serai toujours là. Mais au moins, je vais contribuer à ce que l'Afrique devienne le centre du monde. Monsieur le Président Tissé-Kéti, je vous remercie. Merci. Nous nous étions mis d'accord. Je vous rappelle que nous avons un programme commun. Et au moment de le dérouler, ce programme, il a commencé à y avoir des problèmes. De croque en jambes, etc. Je ne vais pas y revenir. Mais c'est ça qui a provoqué le divorce. Maintenant, nous avons de nouveaux alliés. Et là aussi, nous sommes d'accord pour regarder dans la même direction. Sauf que là, c'est moi qui ai indiqué la direction. Ce n'est plus comme avant, où on était ensemble à indiquer la direction. Ici, je l'indique seul. Ceux qui m'ont rejoint sont totalement d'accord de regarder dans cette même direction. et de faire un pas avec moi dans cette direction. Donc, tant mieux. Et on jugera sur pièce le moment venu. Mais pour l'heure, on n'a pas à s'en plaindre. Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi président de l'Union africaine. Les Congolais se posent la question de savoir quelle est la charge la plus importante. Les deux. Les deux. Parce qu'une République démocratique du Congo sans l'Afrique, ça ne sert à rien. Et une Afrique sans la République démocratique du Congo aussi, ce serait un vide important, toute modestie gardée. Donc, je veux faire de la République démocratique du Congo un moteur de l'Afrique. Et de cette Afrique, je veux en faire le continent de l'avenir, parce qu'on le dit, mais au lieu de continuer à le dire, moi je veux le faire. En tout cas, y contribuer. Je ne dois pas être prétentieux pour dire que je serai toujours là, mais au moins, je vais contribuer à ce que l'Afrique devienne le centre du monde. Monsieur le Président Tissakiti, je vous remercie. Afrique est cool. Il y a bien cool. Afrique est cool. Il y a bien cool. Je crois cool, ma topique. Cool. Vous voulez les Congos ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zaramowana. Massivement. Afrique est cool. La chaîne n'a pas d'Afrique est cool. En tout cas, cette chaîne est bien. Et puis, ça va être très rapide. C'est très rapide. Cette chaîne n'a pas d'avoir confiance. En tout cas, je ne sais pas si on a tous les souscrits. Donc, elle a vraiment été bien. C'est vrai qu'on a tous les souscrits. 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 Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Générique